loyer impayé, trop surestimé ou souvent sous-estimé Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ting, je suis investisseuse immobilière, je suis également l'auteur du livre « Mère de famille et rentière avant 40 ans grâce à l'immobilier » que vous pouvez procurer en librairie ou sur Amazon.fr. Si vous n'avez pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à cliquer sur la cloche afin de ne rater aucune de mes nouvelles vidéos. Aujourd'hui, une des inquiétudes pour les gens qui n'osent pas investir dans l'immobilier, c'est bien les loyers impayés. Selon les statistiques, il y a environ 2% de loyers impayés. Il ne faut pas le surestimer parce qu'en moyenne, c'est entre 2 et 3% et la statistique est plus élevée dans les zones urbaines sensibles. En revanche, il ne faut pas le sous-estimer parce que si vous rencontrez quelqu'un qui ne paie pas son loyer, vous avez le crédit à rembourser à la banque et d'autre part, vous n'avez plus de recettes puisque la personne sur place ne paie plus ses loyers. Et en général, il faut compter 2 ans pour faire sortir le locataire de ce logement. Et pendant ce temps-là, il faut que vous payiez le frais de huissier, le frais d'avocat. En plus, il y a le manque à gagner. Aujourd'hui, je vais vous apprendre de bien choisir les locataires sur 4 aspects différents. Le premier aspect, c'est la lecture de la réponse du locataire. Souvent, quand vous cherchez un locataire, vous posez une annonce sur les plateformes de petites annonces. Et ce que je vous conseille, c'est de laisser votre email au lieu de laisser votre numéro de téléphone. D'une part, ça peut éviter que le locataire vous dérange. Et d'autre part, la lecture de ce premier contact, de ce premier email est d'un indice. C'est un bon indice pour voir si le locataire est sérieux, s'il est quelqu'un de poli, s'il est quelqu'un de bien élevé. Ça, c'est vraiment très important. Le deuxième aspect, c'est au moment de la visite. Vous pouvez voir si le locataire est bien quelqu'un de sérieux. Alors, comment voir si le locataire est quelqu'un de sérieux déjà ? Est-ce qu'il est ponctuel à la visite ? Si jamais il est en retard, est-ce qu'il vous prévient ? Alors, d'autre part, vous pouvez profiter de cette visite pour voir si le locataire n'est pas quelqu'un qui cherche des problèmes. Moi, j'ai déjà rencontré des locataires qui allument les robinets pour voir s'il y a de l'eau courante, qui allument toutes les prises pour voir s'il y a de l'électricité dans l'appartement, qui soulèvent tous les tabourets pour voir si les tabourets ne sont pas cassés et qui ouvrent les portes de tous les placards pour voir si les portes ne sont pas cassées. Ce genre de locataire, c'est des sources de problèmes. Le troisième aspect que je voulais vous montrer, c'est le dépôt de dossier. Alors, souvent, on sélectionne par dossier, c'est-à-dire quand le locataire vous dit « Oui, oui, monsieur, l'appartement me plaît beaucoup, je vais vous envoyer le dossier ce soir. » S'il vous envoie dans trois jours, ça montre que c'est quelqu'un pas du tout sérieux parce qu'il n'a pas du tout tenu sa promesse. Celui qui a déjà préparé son dossier en amont montre que c'est quelqu'un de très sérieux et de confiance. Le quatrième aspect, c'est bien sûr la solidité du dossier. Normalement, on demande trois fois plus de loyer en salaire. Imaginons que le loyer s'élève à 600 euros charge de comprise, on demande souvent que le locataire possède 1800 euros de salaire net. Alors, l'erreur classique dans la gestion locative, c'est qu'on se fie au feeling. On discute avec le locataire, s'il est sympa, on le prend, s'il n'est pas sympa, on ne le prend pas. Non, non, non. Ça, c'est la grosse bêtise du débutant, c'est qu'on se fie au feeling et non pas à la solidité du dossier. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez aimé, merci de liker, de partager, de commenter et je vous dis à bientôt. Au revoir.